RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern Voici Régis Maillot Amis de la mi-journée, bonjour, nous sommes le 9 septembre, une journée de fête dans de nombreux pays puisque nous célébrons le 10e anniversaire de l'indépendance du Tadjikistan On salue tous nos auditeurs Tadjik, qui nous écoutent, ils sont nombreux, en bison fourré et sur grandes ondes, c'est quoi la fréquence ? 104.3 enfin Merci Tadjikistan, un pays de merde, puisque le premier club de plage se situe à environ 4000 bornes et que la principale distraction reste de sodomiser des yaks en attendant le dégel Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour les Tadjis, je te dis ça comme ça Ils n'écoutent pas trop, non ? À l'ambassade, si, je crois qu'à l'ambassade ils écoutent Il suffit d'un Oui, qui podcast est là, t'es bien L'ambassadeur, il suffit de l'ambassadeur pour que je suis obligé d'envoyer une lettre ce week-end, vous voyez ? C'est aussi la journée de l'enfant en Costa Rica pour fêter l'événement, les usines de textiles de Saint-Rosé ont gardé 15 minutes supplémentaires de récréation aux plus petits et les plus grands ont eu le droit à une double ration de coq à la cantine C'était pour les réjouissances Bon, bref, nous sommes vendredi Et comme le veut la tradition, le vendredi C'est saloperie ! Merci Vendredi C'est saloperie ! Merci les enfants On commence par une bonne nouvelle pour le corps enseignant Lundi, c'était la rentrée des classes et d'après nos informations, DSK ne s'est pas encore tapé sa maîtresse Comme quoi les heures de colle, ça dévertue pédagogique Ah non ! La maladie de la semaine, vous savez ce que c'est la maladie de la semaine ? L'anonozotie, ça c'est ce dont souffre notre président Chirac C'est quand on oublie qu'on oublie, à ne pas confondre avec une maladie mitoyenne L'anonozotie, c'est quand on oublie qu'on s'oublie Je cite le Vidal, qui est la référence des métiers de santé L'anonozotie, trou de mémoire, précédant l'anonozotie, trou de noir qui se vide C'est technique, je sais, c'est un peu technique pour certains Non, Régis, non Bon appétit si vous êtes à table Les auditeurs sont à table Peut-être pas au Turcudistan Le comeback de la semaine, Jean-Luc Delarue, effectivement, que dis-je Le Saint-Homme cathodique, la pote de la ménagère anémiée, le Saint-Jean-Baptiste de la muqueuse L'orphelin de la bibine, l'abbé Pierre de l'écran plat, le prélat des causes perdues qui vont des grands-mères anorexiques à tendance bisexuelle En passant par les sosies de Johnny, amateur de tuning sur mobilette aux zoophiles végétariens taxidermistes et autres curés de campagne transformistes Jean-Luc est revenu, est revenu, est revenu, on est tous contents En revanche, il a fait 9% de part d'audience, c'est bien moins que quand il était drogué Alors j'ai envie de m'adresser aux jeunes aujourd'hui Jeunes, jeunes, si tu veux réussir ta vie professionnelle et sociale, drogue-toi, c'est urgent Non, Régis Faut s'en mettre plein le nez, sinon tu vas finir Au chapitre humanitaire, saluons cette charitable initiative hexagonale qu'évoque ce matin le Parisien dans ses colonnes Un grand dîner de charité sera organisé pour, devine qui ? La Somalie C'est de bon goût, ça va leur faire plaisir Je vous jure que c'est vrai, c'est dans le journal Le dîner sera préparé par le chef étoilé Alain Passart Qui fera, je le cite, un dîner inspiré de la cuisine somalienne Ça va être light, à mon avis les mecs vont manger des assiettes vides On attend avec impatience une spéciale, un dîner presque parfait pour l'Ethiopie Les maçons du cœur pour Haïti et une Ola pour le Téléthon Alors, qu'est-ce qu'on... C'est monstrueux La Ola pour le Téléthon La petite phrase de la semaine est à mettre au crédit de Silvio Berlusconi L'homme qui aime les voitures qui vont vite et les femmes qui se couchent tôt Silvio eut cette déclaration fleurie, encore une, dans quelques mois, je cite à Silvio Je vais, je m'en vais, pour m'occuper de mes oignons ailleurs Je m'en vais de ce pays de merde qui me donne envie de vomir Je le comprends, un pays où le président détient tous les médias Bayonne les juges et se tape des filles mineures Forcément, c'est un pays qui fait vomir Et on conclut par la rumeur de la semaine John Galliano, l'homme qui aimait les votes en cuir Devrait rejoindre Sud Radio comme chroniqueur mondain C'était Régis Bayot, à lundi